Bonjour à tous, alors c'est vrai que faut-il encore vacciner ? On pourrait, pour être un petit peu provocateur, dire ah non, et comme ça on serait dans l'air du temps pour un certain nombre de pourcentages dans la population. Je vais essayer de vous montrer que quand même ça vaut la peine, peut-être, de rappeler certains points. C'est toujours intéressant l'histoire, c'est un intérieur recommencement, et bon, même si dans les histoires on dit qu'il ne faut plus parler d'histoire, je pense que c'est intéressant de se rappeler qu'actuellement, et j'ai mis entre guillemets, si ça paraît évident, puisque ce n'est pas pour tout le monde, si aujourd'hui l'inoculation d'un antigène a des sujets, ça, oui, pourquoi pas, il a quand même fallu des siècles de tâtonnement avant validation et sécurisation du procédé. Et malheureusement, l'aventure est pas déterminée, on en a parlé tout à l'heure, il y a des maladies infectieuses émergentes qui apparaissent, Ebola, Zika, dans lesquelles c'était, une vaccination pourra être utile, et puis surtout, la défiance gagne du terrain, et surtout dans la patrie de Pasteur, notamment, le pauvre, il doit se retourner dans sa tombe. Alors, la première pratique, ce que j'ai repris cette diapositive, ce que je trouvais que c'était intéressant de voir que les premières pratiques d'inoculation, on va dire, contre la variole, je vous rappelle que la variole, quand même, ça tuait entre un quart et un tiers des malades, pas mal. Et donc, vous voyez, c'était rapporté par un jésuite, au fait, voilà, c'était un procédé chinois, ils prenaient des proutes de piscule, une variole binique, ils introduisaient un nourri des enfants. Là aussi, regardez, c'est quand même intéressant de voir qu'il y avait un enfant sur 10 puisqu'il décédait de cette pratique, mais qui était accepté comme tolérable, à l'époque, vu la morbidité, mortalité de la maladie. Alors, après, il y a eu, bien entendu, Génère et surtout Pasteur, qui ont mis en place les vaccins modernes. On a quand même oublié, puisque plus personne ne sait ce que c'est la variole, mais qu'officiellement, grâce à la vaccination, la variole a été officiellement déclarée au niveau mondial comme étant éradiquée. Ce qui est intéressant de voir, c'est quand on regarde justement l'histoire, eh bien, il y avait déjà les premières manifestations contre cette vaccination. Quand on voit le taux de mortalité que ça faisait, il y avait déjà des personnes, à dire de bonne foi, qui pensaient que c'était dangereux. Alors, c'est vrai que le problème, et c'est pour ça que ça va être un petit peu la suite de mon exposé, c'est que malheureusement, la vaccination est victime de son succès et qu'on a oublié beaucoup de choses. On a oublié que grâce au vaccin, l'homme se protège contre de nombreuses maladies infectées. Vous avez ici, c'est quand même bien qu'on voit bien que ce soit pour la poliole, la diphtérie, l'hémophilus ou la rougeole, eh bien, ça a beaucoup diminué grâce à la vaccination et aussi, plus personne ne se souvient, pourtant ce n'est pas si vieux, les années 50, que la polio faisait le déravage. Et donc, vous voyez quand même que depuis 1988, il y a eu 5 millions de personnes dans le monde pour éviter une paralysie. Les plus vieux, moi je n'ai pas connu, pourtant, bon, ça dépend, ça me fait plaisir que l'âge ait reculé, mais quand même, moi-même, je n'ai pas connu, mais ceux qui sont nés avant les années 1950, se souvenaient qu'on allait dans les villages, il y avait au moins un ou plusieurs enfants qui étaient décédés de la polio ou qui boitaient parce qu'ils avaient la polio. Maintenant, on peut en donner des cours aux jeunes étudiants et qu'on leur parle à la commande d'assises, on leur demande de quoi on propose. Et donc, vous voyez quand même que grâce à la vaccination, plus de 3 millions et le nombre de vies qui ont été sauvées, donc ça, c'est dans le monde, grâce à la vaccination. Je pense qu'il est toujours important de rappeler quand même que la vaccination est efficace. Alors, là aussi, il y a eu beaucoup de papiers, et c'est intéressant de voir dans ce problème de société qu'est le refus de la vaccination. Et c'est vrai que convaincre les opposants de la vaccination, les purs et durs, en général, malheureusement, on perd un peu son temps parce que plus on va discuter avec eux, plus on va le renforcer dans la conviction. Donc, voilà, on peut toujours essayer, mais je crois que la cible, c'est de convaincre les 30 à 40 % d'hésitants. Parce que c'est vrai qu'Internet et autres, on voit beaucoup de choses au niveau d'Internet, quand vous regardez, c'est quand même parfois grandiose. Et donc, ils se posent des questions. Et souvent, ils viennent consulter. C'est vrai que le collègue de ville est vraiment le premier qui peut apporter une explication. Et ils viennent demander un conseil. J'ai lu, j'ai entendu que... Qu'est-ce que vous en pensez, docteur ? Et ça, c'est vraiment important. Alors, ça prend du temps. Ça, malheureusement, ça prend du temps. Et c'est vrai qu'il faut parler des effets indésirables. Il ne faut surtout pas les éluder, mais il faut les repositionner dans la situation. Et tout à l'heure, on a eu quand même une belle explication sur les problèmes de la pharmaco-vigilance. Les bénéfices individuels et collectifs, je pense que, d'une manière générale, la vaccination, c'est pour soi, mais c'est aussi pour les autres. Un certain nombre de vaccins empêchent le portage de bactéries. Si on ne porte pas la bactérie, on ne peut pas la transmettre à quelqu'un d'autre. Donc, il y a une notion d'altruisme aussi dans la vaccination. Et on va voir d'ailleurs pourquoi, justement, il y a un échec avec le ménecocope. Et le rapport aux bénéfices-risques qui reprend un petit peu aussi les effets indésirables. Et j'ai surtout insisté sur les maladies évitées par la vaccination et reprendre. Et si on arrêtait la vaccination, donc qu'est-ce qui se passe ou qui se passait avant qu'on le vaccine ? Là, c'est un petit peu, on va dire, du tâtonnement au désespoir, puisque le vaccin contre la rougeole marche bien. Et pourtant, malheureusement, on a vu dans les années 2008-2011 une flambée d'épidémies de rougeole. Donc, à tel point que le premier cas de rougeole qui pourrait vous arriver, vous allez passer à côté parce que vous en avez plus vu, qu'il faut être plus vieux pour en avoir vu. Et vous voyez, quand même, parce que la couverture vaccinale était insuffisante, on a quand même eu, on va dire, plus de 20 000 cas. Il y a quand même 1 500 pneumonies graves qui ont été déclarées, 34 formes neurologiques avec séquelles et quand même 10 décès. Donc, on est toujours un petit peu interpellé. Un vaccin qui marche bien, c'est quand même difficile d'accepter, c'est tout. Alors, justement, si on reprend un petit peu l'histoire, qu'est-ce qui se passait ? Eh bien, quand on regarde à l'heure actuelle, à part un immunodéprimé qui n'a pas été vacciné ou qui a moins bien répondu parce qu'il est immunodéprimé, mais globalement, avant, il y avait quand même une pneumonie rougeoleuse qui peut être grave, voire mortelle, on était à 1 sur 20 avant la vaccination. Depuis, on n'en voit plus. Les encéphalites, quand même, ce n'est pas banal. On était avant à 1 cas sur 2 000 et maintenant, après, on est moins de 1 cas sur 1 million grâce à la vaccination. Les décès, logiquement, on n'a plus de décès dû à la rougeole pour quelqu'un qui a été vacciné qui a eu au moins deux doses. Et avant, c'était quand même 1 sur 3 000. Les oreillons, bien entendu, surtout, ça nous inquiétait, nous, parce qu'on avait toujours très peur des orchides, mais ça pouvait donner des stérilités. Il n'y avait pas que les orchides, d'ailleurs. Vous voyez quand même que pour les encéphalites, avant la vaccination, c'était la première cause d'encéphalites post-viral. Et donc, vous voyez que c'était 1 sur 300 enfants quand même qui faisaient une encéphalite. Et puis, bon, il y a toujours aussi le risque de solidité. Alors, effectivement, la rubéole congénitale, plus personne ne pourrait presque décrire quels sont les symptômes de la rubéole congénitale parce qu'on n'en voit plus grâce à la vaccination. Et vous voyez là que la courbe, elle est quand même très intéressante parce que vous voyez qu'il y a une chute, comme dirait les anglo-saxons, dramatique, justement, des cas de rubéole congénitale. Et quand on voit, est-ce qu'il y a un risque, si jamais on était enceint, d'avoir fait le vaccin parce que c'est un vaccin vivant, la réponse, c'est non, qu'il n'y a pas de risque. Mais si on sait qu'on est enceinte, on attendra. Et vous voyez que ce qui est important aussi pour la femme enceinte non immunisée, le danger, c'est d'avoir justement été exposée à un enfant malade. Et en général, on peut avoir plusieurs enfants et donc les enfants qui vont à la crèche ou à l'école peuvent rapporter, d'où l'intérêt de la vaccination au niveau de la population. Et au niveau de la bourgeole, parce que j'ai vécu, comme beaucoup d'autres, l'épidémie qu'on a eue dans les années 2008, on répond toujours « La rougeole, c'est banal, c'est une maladie de l'enfant. » Oui, sauf que dans ma jeunesse, je suis neuropédiatre et donc j'ai eu l'occasion de voir ce que c'est une panencephalite subéguse clérosan. C'est un enfant de 15 ans qui venait mourir dans le service parce qu'il avait fait la rougeole quand il avait moins d'un an. Et donc le problème de l'épidémie qu'on a eue dans les années 2008, c'est dans 10 à 15 ans que quelques adolescents vont mourir du panencephalite subéguse clérosan parce qu'ils ont fait la rougeole avant l'âge d'un an. On a mis deux ans, mais c'est surtout avant l'âge d'un an. Et puis quand même, on a eu l'occasion de voir aussi toutes les séries de maladies infectieuses. Les adultes qui venaient avec la rougeole, ils n'étaient quand même pas bien. Et le nombre de fois qu'on a entendu « Si j'avais su, je me serais fait vacciner. » Alors là aussi, c'est ce qui nous attend un petit peu parce que vous voyez que quand même, et c'était publié dans Euro-surveillance tout à fait récemment, il y a une belle épidémie au mois d'août 2017 en Italie. Et ce qui est intéressant, on ne voit pas trop trop bien les chiffres, mais j'ai besoin aussi de reporter. Quand vous voyez un petit peu le nombre total d'hospitalisations, vous voyez que c'est quand même à rien. Et quand vous voyez par tranchelage, vous voyez que quand même qu'un seul effet indésirant de complications, pardon, ou plusieurs combinations de complications, c'est quand même pas si banal que ça. Et dire que la rougeole est une maladie bénigne, oui et non. Et donc l'intérêt de la vaccination, je pense que là, quand on voit cette épidémie qui date de 2017, donc c'est maintenant, c'est quand même pas banal. Alors, on va reprendre un peu les différents vaccins. Voilà, le BCG. Alors c'est vrai que le BCG, il est beaucoup critiqué parce qu'effectivement, ce n'est pas une efficacité foudroyante. C'est une efficacité partielle parce qu'il ne tue pas le bassin, il ferait sa diffusion. Et donc il faut bien voir une différence entre le petit, les moins de 2 ans, et les plus grands. Parce qu'on sait très bien qu'une ménager de tuberculose sur un tout petit bout, ça va mal se passer et qu'il y a aussi un risque de tuberculose généralisée, la tuberculose minière. Donc, pour les enfants de moins de 2 ans, l'efficacité est aux alentours de 80%. C'est quand même pas mal. Et c'est vrai qu'on voit quasiment plus, sauf qu'encore récemment, il y a eu en tout cas dans ces pédiatries à Besançon, un cas de tuberculose ménager. Ce n'est pas si bien passé que ça. Par contre, la protection vis-à-vis des formes pulmonaires, elle n'est pas terrible. Elle est moins de 50%. Et grâce, on peut dire, à l'expérience de nos collègues du nord de l'Europe, qui, avant nous, avaient arrêté la vaccination contre la tuberculose par le BCG, en ciblant encore les populations à risque, mais bon, malheureusement, ça n'a pas été parfaitement suivi, ils ont vu une augmentation de 3 des cas de tuberculose, alors qu'ils n'en avaient plus, et presque de 4 des méningites tuberculoses. Donc, l'intérêt de repérer les groupes à risque et de les vacciner est très important, notamment pour nous, en France, sinon, on risque d'avoir les mêmes problèmes qu'ont eu les pays nordiques. La diphtérie. La diphtérie, elle n'est pas éradicable. On va en parler tout à l'heure. C'est un phage codant pour une toxine. Donc, on ne peut pas l'éradiquer. Le seul moyen d'en limiter le risque, c'est la vaccination qui date des années 1945. La diphtérie n'a pas disparu. Vous voyez quand même au niveau de la carte qu'il y a quand même encore beaucoup de rouge et donc, ça persiste dans de nombreux pays avec un risque d'importation de cas. Et quand on regarde entre 2002 et 2011, il y a eu 7 cas de Corinne bactérium diphtérie qui ont été tous importés et parce qu'à l'époque, on vaccinait suffisamment bien, il n'y a pas eu de cas secondaires, c'est-à-dire que les cas importés n'ont pas de données d'épidémie. Par contre, effectivement, juste pour vous rappeler, parce qu'on dit tiens, il n'y en a plus et puis là, tout d'un coup, on en voit. Attention, c'est autre chose, c'est Corinne bactérium ulcérant qui sont transmis par les contacts avec des animaux qui peuvent être toxinogènes et donc, c'est pour ça qu'on peut retrouver des cas d'où l'intérêt aussi de poursuivre la vaccination et y compris en EHPAD puisque en allant dans les EHPAD, on voit de plus en plus des animaux qui sont présents dans les EHPAD. Donc, on se pose toujours la question faut-il faire diphtérie, tétanos, polio chez les personnes âgées ? La réponse est oui. Alors, la diphtérie, avant, c'est quand même intéressant de voir que, on va dire, dans les années, c'est vrai, 1920, c'était comme 45 000 cas pédiatriques par an, 4 500 décès, mais je vous rappelle que j'en ai jamais vu, j'espère ne pas en voir, mais si on continue à ne plus se faire vacciner, il faudra rouvrir nos bouquins. on meurt par un succil, quand même. Et donc, c'est une maladie cyclique qui était rare chez les moins de 6 mois. Pourquoi ? Parce que justement, ça circulait bien et donc, les mamans avaient des anticorps qui le transmettaient à leur nourrisson et donc, vous voyez, c'était principalement, dans 70% des cas, des enfants de moins de 15 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe si on arrête ? Grâce à la chute de l'URSS, on a vu que, automatiquement, quand un pays s'effondre, tout le système de santé s'effondre, donc la vaccination aussi. Il y a eu 47 000 cas, donc 25 000 décès en 5 ans. Et puis, vous voyez, quand même, tout proche de nous, il y a une épidémie encore actuellement au Venezuela. Il y a plus de 300 cas en 2016 et il y a plus de 80 cas actuellement déclarés en 2017. La raison est une chute de la couverture vaccinale de la vaccination par la FTP. Alors, le tétanos, on a un petit peu envie de, vous voyez, quand même, le rire sardonique ou bien le célèbre photo dans le pistotolos. La rite éradication, c'est impossible. Le seul moyen, c'est vacciner la Terre. Ça va être un petit peu difficile et les animaux aussi puisqu'il y a des spores qui se trouvent dans les éjections des animaux et au niveau du sol et vous savez que la forme sporulée d'une bactérie est la forme résistante. Donc, il y en a partout. Donc, le seul moyen de se protéger, c'est le vaccin et pas de se dire « mais c'est pas grave si j'ai fait un tétanos. » Bon, d'abord, vous allez vous retrouver comme ça, c'est quand même pas terrible et puis, ça ne protège pas parce que je vous rappelle que c'est une anatoxine qui permet à ce moment-là de produire des anticorps et on peut faire des tétanos naturellement. Donc, la maladie en elle-même n'est pas protectrice. Et vous voyez que, heureusement, il y en a peu mais il y en a toujours. Ça reste une oxyaffection grave. 36 cas déclarés, c'est surtout dans les dom-toms et notamment en Vianne. Mais vous voyez, il y a eu 11 cas qui ont été décédés et vous voyez que ça peut arriver puisqu'il y a eu un cas chez une personne âgée qui était une dame puisqu'effectivement, on s'est bien rendu compte que maintenant, on peut faire effectivement tous les 20 ans puisque nous, quand on a l'anarmée à la queue de lue, on se faisait vacciner, ce qui n'était pas le cas à l'époque pour les femmes. Et c'est vrai, beaucoup de collègues de ville me disaient, au fait, ce n'est pas étonnant parce qu'effectivement, les hommes ayant eu à l'anarmée au moins un rappel, il y avait beaucoup plus de cas chez les femmes que chez les hommes. Et vous voyez que l'anatoxine est efficace dès la deuxième dose. Alors, vous voyez aussi quand même, je crois que les cours parlent pour elles-mêmes, vous voyez que depuis qu'on vaccine, il y a une chute dramatique. Alors, est-ce qu'on a envie de revenir là ? C'est la question que je me pose. La coqueluche. Quand on regarde là aussi l'évolution de la coqueluche, je voyais depuis la vaccination, là aussi, c'est une chute dramatique. Moi, j'ai eu l'occasion d'en voir beaucoup quand j'étais en culot de courte en ma vie infectieuse. Les gens étaient prêts, les parents étaient prêts à faire des voyages en hélicoptère parce qu'on expliquait qu'à cette époque, l'hélicoptère pouvait éventuellement... Moi, je vais y courir l'infirmière parce que l'enfant se met à tousser donc on le secouit tout doucement pour qu'il ne s'étouffe pas. C'est quelque chose que maintenant, on ne connaît plus et donc, faut-il revenir de nouveau à cette eau-là ? Alors, c'est quand même intéressant parce qu'on a deux expériences que je vais vous montrer qui datent des années 70. La première, c'est en Angleterre et c'est ce qui se passe toujours maintenant. On avait suspecté... Vous voyez, c'est ici. Donc, ils ont la même courbe que nous. On vaccine, donc il y a une chute dramatique. Vous voyez, les taux de vaccination sont importants puis on suspect qu'il y a une encéphalite qui est due au vaccin comme bien entendu alors que c'était faux mais malheureusement, vous voyez qu'à ce moment-là, il y a eu aussi une chute de la vaccination et automatiquement, la bactérie bordait la perte aussi ce n'attendait qu'une chose, c'est de revenir. Il est revenu et vous voyez que ça a été responsable de 1 000 cas dont 36 décès. Et on voit bien qu'il faut s'attendre à une fambée de coqueluche si on arrête la vaccination. Quand on regarde un autre au Japon, donc cette fois-ci on n'est plus dans les pays européens, c'est la même chose. En 71, il y a un décès de deux fillettes suite à la vaccination suspectée. Donc automatiquement, par prudence, on arrête la vaccination. Donc bien entendu, une chute de 80, ce n'est pas si mal, c'est encore mieux que 95, mais bon, à 10%. Et vous voyez qu'au départ, quand ils arrêtent, il y avait 206 cas qui étaient déclarés. On est passé à plus de 13 000 cas avec 41 décès en 79. Ils se sont dit qu'on va peut-être arrêter et on va reprendre la vaccination et depuis, il n'y a pas de problème. Donc malheureusement, 41 personnes sont décédées parce qu'on avait arrêté la vaccination. Alors, la polio, on a envie de dire ne plus voir ça. Je vous en avais parlé un petit peu au début. C'est vrai qu'on ne connaît plus. Certains chirurgiens à la retraite dans notre région vont en Afrique pour opérer ces enfants. Et donc, vous voyez quand même que ça existe encore. Mais quand on entend le professeur Gérard qui est à Nancy qui a vécu l'épidémie de 1950, ça interpelle quand même. Et donc, si on ne voit plus ça en tout cas dans nos pays, si on ne voit plus ce poumon d'acier qui est un tube dans lequel les gens vivaient parce qu'ils n'avaient plus de diaphragme, bon, et bien voilà. Et donc, il n'y a pas de traitement non plus. Le seul traitement, hélas, si on pourrait dire, c'est la vaccination. Y a-t-il toujours, et vous voyez quand même que c'est clair, vous voyez les courbes pas pour elles-mêmes. Par contre, il y a une persistance et une expansion dans le monde, notamment en Afrique et en Asie. Il y a encore des pays endémiques avec toujours un risque que ça revienne. Et effectivement, on a eu l'expérience hollandaise. Quand on est dans une secte, les vaccins, c'est pas bien et ils ont eu une superbe épidémie de polio. Il y a eu, en 2014, suite notamment au problème de guerre en Syrie, une recrudescence et effectivement, dans la rivière qui borde une des frontières avec Israël, ils avaient retrouvé des polios et donc, ils ont revacciné leur population par le polio oral pour avoir aussi une immunité locale. Et donc, vous voyez que l'Europe est inquiète aussi parce qu'en Ukraine, il y avait une épidémie. Donc, c'est toujours la même chose. Si on arrête la vaccination, ça risque de revenir. Donc, vous voyez que le risque de polio par le vaccin qu'on a en France injectable, ce qui est à tout à fait le cas puisque c'est un vaccin vivant avec un polio oral. Alors, l'hémophilus type B, là aussi, j'ai quand même connu l'époque tout au début quand j'ai commencé les maladies infectieuses, notre fond de commerce si je puis dire, en maladies infectieuses, c'était quoi ? C'était les minagites à hémophilus, les minagites à pneumocoques, les minagites à meningocoques. Et quand j'étais de garde à réanimation infantile, on avait le trouillonnette à zéro d'avoir une épiglottite parce que je vous assure que si vous n'attubez pas de premier coup, l'enfant, il meurt. Parce que si vous tapez sur l'épiglotte, elle gonfle et ça bascule ici. Donc c'était notre trouille. On n'en voit plus des épiglottites. Pourquoi ? Parce qu'on vaccine. Et vous voyez qu'avant l'introduction en France en 1992, donc dans les années 80, c'est à peu près 1000 infections par an. C'était 600 minagites qui correspondaient avec 30 décès et un risque de séquelles qui est aux alentours de 10 à 15 %. Et sans parler des plémoniques, ça a été intéressant, on parlait du bon usage de l'antibiotique. Eh bien, avant qu'on vaccine par l'hémophilus, une plémonie de l'enfant c'était un moxacide clave pour avoir l'hémophilus. Depuis qu'on vaccine, on ne prend plus que le plémocoque et la mox suffit. Donc on fait moins de pression, de sélection, à condition qu'on soit correctement vacciné. Vous voyez que le risque infectieux il est majeur dès 3 à 4 mois et en moyenne jusqu'à 3 ans. Donc l'élément important c'est de vacciner vous voyez aussi que les courbes par elles-mêmes et ce ne sont bien entendu pas des courbes que j'ai fabriquées moi-même mais qu'on retrouve dans la littérature et je vous ai donné les références à la fin. Vous voyez quand même que grâce à la vaccination les infections invasives ont été divisées par 2 et les méningis par 10 quand même. Et effectivement depuis qu'on vaccine par les implants cocléaires on ne voit plus de méningis thémophilus. Dans nos services je crois que tous les inféleurs peuvent le dire on ne voit plus de méningis thémophilus. Par contre ce n'est pas le cas qu'on va le voir par rapport au pneumococ parce que la souche invasive c'est hémophilus de type B alors que dans l'ésotite c'est un hémophilus non B. Donc le vaccin ne protège pas contre l'ésotite à hémophilus. Alors le pneumococ là aussi avant son introduction en 2003 vous voyez on avait à peu près 10 infections invasives pour 1000 habitants c'est un peu moins vous allez dire au moins c'est quand même pas si bien que ça mais ça évite quand même 1500 chaque année surtout les enfants de moins de 2 ans et globalement on évite 100 décès et plus de 400 séquelles grâce à la vaccination. Et effectivement là il n'y a pas que 7 sérotiques pour le prévenage 7 ou 13 sérotiques pour le prévenage 13 mais il y en a à peu près plus de 90. Donc il faut savoir que l'intérêt c'est que là effectivement on va dire la nature horreur du vide et c'est ce qui s'est passé avec le prévenage 7 il y avait les 7 sérotiques les plus virulents et les plus résistants aux antibiotiques mais d'autres sérotiques dont le 19 est arrivé c'est pour ça qu'on est passé au prévenage 13 qui explique que les chiffres sont un petit peu moins bons mais vous voyez que maintenant ça diminue bien mais on continue à se veiller parce qu'il peut y avoir d'autres sérotiques qui peuvent émerger mais on n'arrivera pas a priori en tout cas d'avoir un vaccin qui fait un nouveau 90 ce sera probablement pour l'instant techniquement pas possible le meningococ alors là c'est l'exemple typique d'un échec typique en France vous voyez qu'entre 2011 et 2016 des enfants âgés de enfin des jeunes adultes de 1 à 24 ans non vaccinés il y a eu à peu près 300 cas d'infection grave à minagocée et 29-10 c'est vrai quand on regarde et on espère qu'à un moment donné on aura un vaccin on prend le bexéro et puis l'autre qui vient d'arriver parce que le meningobé est encore le plus important et c'est vrai qu'on avait regardé avec les collègues de bactériaux c'est celui qui ressort vous voyez le Y c'est 9% et le W c'est 5% le C c'est un peu moins important que le B mais quand on a une épidémie en général il n'est pas mal virulent et donc vous voyez un petit peu que ça marche bien partout depuis la vaccination mais probablement moins bien pour les enfants tout jeunes âgés de moins de 1 à 2 ans et pourquoi ? et bien pourquoi c'est parce qu'on voit que la couverture vaccinale en 2016 elle est insuffisante pour les enfants âgés de moins de 2 ans c'est 71% c'est pas suffisant et on sait qu'il y a deux pics les jeunes enfants de moins de 2 ans et puis les ados et quand on regarde les grands ados et bien on a moins de 10% donc le méningo continue à circuler alors pourquoi pas de diminution en France alors qu'on l'a connue en Angleterre ou aux Pays-Bas et bien tout simplement c'est effectivement l'absence de couverture vaccinale le suffisant et donc l'immunité de groupe donc là on était pour protéger son enfant mais protéger aussi les enfants des autres ce qui est quand même pas mal dans notre société si on peut faire ça à la fois de se protéger de soi et de protéger les autres et effectivement le méningocoque c'est une bactérie strictement humaine qui se transmet par les bouteilles de peu de patient à patient et que la vaccination permettait d'éradiquer le portage en condition qu'on soit correctement vacciné et voyez que si on avait eu une couverture vaccinale suffisamment importante on aurait pu éviter entre 2011 et 2013 on va dire une centaine de cas entre 32 et 100 cas et c'est d'ailleurs pour ça que le nouveau calendrier vaccinal de 2017 devant le constat il faut bien dire d'échec de la vaccination en France ils ont proposé pour rattraper un petit peu et protéger un petit peu les nourrissons de faire deux injections une à 5 mois une à 1 an avec un vœu pieux en attendant qu'en France on comprenne l'intérêt de la vaccination et donc que le taux de vaccination soit suffisant pour protéger les petits nourrissons parce que idéalement si on voulait protéger correctement les petits nourrissons il faudrait faire trois injections et donc l'idée qu'avaient nos dirigeants au niveau de la santé c'était de protéger les nourrissons mais d'aller au moins jusqu'à 24 ans pour avoir l'ensemble de la population la plus à risque et qu'eux-mêmes soient protégés et d'éviter la circulation puisque à ce moment-là on diminuait le portage et donc on empêchait la contamination des petits bouts par contre bien entendu en Angleterre comme en Hollande et bien là un an après la vaccination on croit rêver quand ils l'ont introduit en 99 ils ont eu quasiment ils avaient atteint des taux de 90% c'est miraculeux c'est vrai qu'ils avaient des problèmes avec le méningosé ça c'est sûr et donc vous voyez que la couverture vaccinale était élevée à partir de 2 mois jusqu'à 18 ans et en 15 ans ils ont fait disparaître le méningocoxé sans faire apparaître d'autres types de méningos B, C, Y enfin le B, Y le W135 donc ça montre que la vaccination quand on veut ça marche et ça marche très bien alors l'hépatite B l'hépatite B vous savez que l'idée était bonne du docteur Kouchner à l'époque ministre de la santé d'essayer de protéger la population sauf que son idée c'est de protéger les jeunes et pour une fois déjà et pour une fois ça a été en gros il a été dépassé par les événements et au fait ce qu'on avait oublié et j'ai presque fini c'est la notion de bruit de fond et là il est quand même important parce que c'est un modèle qui date de 2009 si on vaccinait 10 millions de personnes par un placebo et bien donc ça n'est rien on observait 21 villes apparrés 86 millions d'étopsies et 6 décès d'opiner alors qu'on n'a rien fait et c'est la notion du bruit de fond et c'est la même chose si on vaccinait sans vacciner par un placebo 1 million de femmes enceintes on déclarait par le placebo à peu près 400 avortements spontanés à J1 je vais vite terminer pour l'HPV l'HPV c'est quand même important c'est le premier vaccin anti-cancer et comme vous voyez c'est 48 000 condignons par an 24 000 lésions pré-cancéreuses et à peu près 3 000 cancères enceintes on a démontré les études ont été claires que ça marchait super bien puisque maintenant on a un recul de plus de 8 ans ça marche à 90% rapidement j'espère qu'on me l'aide c'est juste pour vous montrer au niveau des anti-vaccins c'est malhonnête ça je crois qu'il faut être clair parce qu'on vous dit on n'a jamais démontré qu'il permettait d'éradiquer les cancers du col et ça c'est vrai puisque quand vous voyez heureusement quand on est contaminé par l'HPV dans 90% des camps les lumines mais dans les 10% qui restent on va évoluer par des lésions pré-cancéreuses vous voyez qu'il faut à peu près 5 à 10 ans et pour développer un cancer il faut rajouter 15 à 20 ans et on n'a pas ce recul suffisant mais quand on regarde les études sur les lésions pré-cancéreuses on voit que ce vaccin est efficace parce que quand on regarde on a plus de 90% d'efficacité pour les personnes qui ont été vaccinées et dans lesquelles le sérotype HPV est inclus dans le vaccin mais c'est sûr qu'on prend la population générale c'est un peu moins parce qu'il y a déjà des femmes qui ont été contaminées par l'HPV et le vaccin à ce moment-là n'est plus efficace mais si on regarde la population vaccinée l'efficacité plus de 90% donc on espère si on vaccine correctement nos jeunes filles d'arriver à n'être pas éradiquées mais supprimées d'une bonne partie du cancer du col qui intervient quand même en pleine fleur de l'âge à 40 ans chez les jeunes femmes alors je conclue donc la vaccination et c'est encore une histoire d'eau a montré quand même que c'était les actions de santé publique les plus efficaces mais comme toujours vous trouvez toujours bien quelqu'un qui va pouvoir dire le contraire et j'en conclue simplement en vous mettant votre attention et en vous donnant trois articles qui ont été publiés par la santé publique France qui sont super bien faits sur la vaccination et qui peuvent être têtes pour vous donner des arguments vis-à-vis de vos patients